Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le vendredi 25 février 2022, 11h34 du Québec, j'espère que vous allez bien, je vous fais un suivi de la situation en Ukraine, je vous avais dit un petit peu plus tôt que la cible numéro 1, c'était Zelensky pour Poutine, et c'est confirmé, j'ai trouvé plein de liens maintenant qui viennent d'être sortis, qui viennent d'être publiés, dont Axios, qui a publié il y a 56 minutes à peu près, les paroles de Zelensky qui dit aux dirigeants européens, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant, le président ukrainien Volodomir, Zelensky a déclaré aux dirigeants européens, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant, lors d'une vidéoconférence, jeudi soir, ont déclaré à Axios deux sources européennes informées de l'appel, donc le contexte de l'appel, c'est l'appel vidéo a eu lieu, avant que les dirigeants des pays de l'Union européenne décident d'une nouvelle série de sanctions contre la Russie, Zelensky a fait des pressions pour qu'ils prennent des mesures qu'ils n'ont pas vues lues jusqu'à présent, m'a dit un diplomate européen, peu de temps avant l'appel, Zelensky a donné une allocution télévisée disant qu'il était la cible numéro un de la Russie pour être capturé ou assassiné, et les membres de sa famille étaient la cible numéro deux. La première ministre suédoise Magdalena Andersson, qui a participé à la vidéoconférence, a déclaré à l'agence de presse TT que lorsque les dirigeants européens ont dit au revoir à Zelensky, ils savaient qu'ils ne le reverraient peut-être plus jamais. The Financial Times a rapporté plus tôt vendredi que Zelensky avait dit aux dirigeants de l'Union européenne qu'ils ne savaient pas s'ils seraient en mesure de leur parler à nouveau. Wow! Le président russe Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à faire un coup d'état contre Zelensky, puis à négocier avec la Russie. Wow! Vraiment, je vous l'avais dit, c'est ça qui semble être le plan. La capitale ukrainienne maintenant est menacée de l'invasion. On est autour de la capitale, mais on est maintenant même dans la capitale. Les troupes ukrainiennes sont engagées dans de violents combats, nous rapporte le Daily Mail, avec les chars de Poutine à 20 000 à l'extérieur de Kiev, et font sauter trois ponts pour stopper leur avance après que l'avionnerie russe ait été... un avion ait été abattu au-dessus de la capitale. Zelensky est enragé contre Biden pour avoir laissé le pays à lui-même, donc parce que les Américains ont poussé cette histoire-là, dans le fond, pour frustrer Poutine en toujours prétendant qu'on voulait embarquer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais là, finalement, on a poussé, poussé pour arriver à l'extrême, où se sentant menacé la Russie et Poutine fassent le mouv'. Puis là, maintenant, on a abandonné l'Ukraine et Zelensky. À son sort, la capitale ukrainienne menacée, alors que la Russie pousse à l'invasion. Donc, Zelensky dit qu'il est le numéro un, la cible numéro un de la Russie, mais qu'il restera à Kiev et il appelle à des pourparlers avec Poutine, comme je vous l'avais dit. Donc, probablement, d'ici la fin de semaine, ça devrait être réglé, comme je vous l'avais dit. C'est ça qu'on a entendu entre les branches, selon les services de renseignement, qui ne se sont pas trompés jusqu'à présent. Le président Zelensky s'est engagé à rester dans la capitale, alors même que les troupes russes battaient pour rentrer dans Kiev. Bien qu'il ait déclaré, l'ennemi m'a identifié comme la cible numéro un. Ils veulent détruire politiquement l'Ukraine en détruisant le chef de l'État, a déclaré Zelensky aux Ukrainiens dans une vidéo aux premières heures de vendredi. Et que sa famille, nous rapporte Stanford Advocate, était la cible numéro deux, mais a également dit que sa famille restait en Ukraine. Ma famille n'est pas traite, n'est pas remplie de traite, mais des citoyens ukrainiens. Mais je n'ai pas le droit de dire où ils se trouvent maintenant. Wow! Donc, on voit que c'est en train de changer, et c'est ça qui est en train de se produire. Donc, je vous garderai au courant, mais ça semble, ce que je vous avais dit plus tôt, se révéler vrai maintenant, on le sait. Zelensky, la cible numéro un. Jouons. Sous-titrage Société Radio-Canada